Ecodachi, Sanchindachi, Nekorashidachi, vous faites comme vous avez envie de travailler. Moi je vais travailler en Ecodachi, vous faites comme vous voulez, on travaille juste Ikiwuké. Ikiwuké, pensez bien, quand on commence avec les blocages main ouverte, le blocage il a un goût particulier. Ikiwuké, le goût qu'il a, c'est que je pose ma main et je vais venir tirer quelque chose. Le tsuki, je le ramène vers moi, je le ramène, je ne choque pas dessus, je ramène, je ramène, j'attrape et je ramène le tsuki. Iki, Ikiwuké, Yomisan, tu me confirmes, c'est tirer, c'est ça ? Donc pensez que votre main, votre corps tire quelque chose, tire. C'est pour ça que c'est le petit doigt et le pouce ici qui vont serrer d'abord, c'est eux qui se serrent, c'est eux qui se serrent et le reste se serre après. Sensei ou Kena Sensei travaille vraiment ici, maintenant. Nous, on va rester main ouverte, mais eux, ils travaillent ici, c'est là que ça se serre. Petit doigt et pouce, c'est ça qui c'est. Pour l'instant, nous, on va rester bien formé, les pans, c'est bien le poignet ici, il est cassé, il est vraiment cassé, là. Pas là, là, très important. Et plutôt les droites, ils vont écouter là. Et pensez, vous ramenez, donc l'idée c'est ramener vers vous, ramener vers vous. D'accord ? Ikiwuké, on ramène vers soi. On y va tranquillement. Ich. Ni. San. Si. Pensez bien, quand on fait nos blocages, on ne pense pas à ce que nos blocages soient sentis par le partenaire. Donc, ils doivent être légers, vos blocages. Vos bras doivent être légers. Quand le partenaire le prend, ça doit être lourd sur lui. Mais vous, vous devez avoir un sentiment de légèreté. Ni. Il ne faut rien qu'ils sentent. San. Si. Go. Go. Six. Hach. Go. Du. Et votre équité nous sert beaucoup. Toujours cette histoire d'élastique. Le dos. Boum. Boum. Hach. Boum. Et on se l'accélère dix fois. Six. Sept. Allez, mis la nuque. Et casser. Ich. Ni. San. Chi. Go. Proc. Six. Hach. Go. Two. Ça n'a pas bougé. Les amoplates n'ont pas bougé. Et on relâche. Tranquille.